Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de rester en France, de payer mes impôts en France et donc de ne pas m'envoler pour une île paradisiaque qui a le statut de paradis fiscal. Alors la première raison à ça, c'est que peut-être comme vous, j'ai une vie. J'ai une vie, j'ai une fille, que cette fille elle fait, elle n'a pas 3 ans, elle a plutôt 18 ou 19 ans, elle fait des études supérieures et donc effectivement j'ai voulu pour elle qu'elle fasse des études dans un bon lycée, des études supérieures post-bac comme il faut et en plus là où elle a envie d'être et donc pour ça tout simplement elle ne va pas partir à l'étranger, elle va rester en France, elle a fait sa scolarité en France, elle va rester en France et donc mon travail de maman c'est de l'accompagner et de rester autant que possible auprès d'elle. Alors vous me direz j'ai une fille bien évidemment si vous avez 2, 3, 4 enfants, a fortiori vous allez avoir un petit peu plus de mal à vous envoler à partir à l'autre bout du monde parce que vous allez vouloir effectivement que vos enfants soient dans un environnement relativement porteur. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'en fait je travaille sur des infoproduits, je vends des programmes en ligne et je vends des programmes en ligne aux français. En tout cas ou aux européens, ça peut être aux Belges, ça peut être aux Suisses, c'est en langue francophone mais je vends effectivement ces programmes à des personnes qui sont dans un système européen, dans un système français. À partir de ce moment-là, si je m'envolais pour une île paradisiaque, eh bien ce serait comme prétendre m'extraire d'un système, ce qui n'est juste absolument pas vrai. Donc gagner de l'argent sur le dos du système sans faire partie de ce système. Ce qui revient à dire que quelque part je penserais d'abord à ma pomme, j'exploiterais le système et puis je dirais les autres je m'en fiche. Et ça je trouve que c'est un tout petit peu égoïste. Donc on va considérer qu'à partir du moment où mes clients sont européens et majoritairement français, eh bien je dis que je fais partie du système et je reste dans ce système. Ceci dit, ni vous ni moi n'avons comme mission dans la vie de payer démentiellement des impôts. Vous peut-être, mais moi, si je peux éviter d'en payer trop, c'est bien aussi. Et donc effectivement, je vais sur ce territoire français, je vais continuer à payer mes impôts mais je vais aussi essayer d'optimiser au maximum, en tout cas optimiser dans une grande partie, ce que je verse à l'État. Rassurez-vous, je verse déjà énormément d'impôts, soit sous forme d'impôts perso, d'IS ou bien de TVA. Mais ce n'est pas la peine que j'en rajoute. Je pense que déjà je paye mon obol de manière suffisante. Donc effectivement, ce que je fais, eh bien c'est que je travaille avec les moyens que m'offre la fiscalité française européenne sur je travaille à optimiser ma fiscalité pour payer le moins possible, ou en tout cas payer des impôts de manière raisonnable. Et une des raisons pour lesquelles je reste en France, c'est que déjà avec les moyens offerts par la fiscalité française, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire pour obtenir une fiscalité raisonnable. Donc un, vie de famille, on pourrait parler des amis aussi. Deux, le fait de faire partie d'un système dont on ne s'extrait pas aussi facilement. Je vous disais, mes clients sont français. Donc si mes clients sont français, ça veut dire qu'eux aussi bénéficient peut-être du chômage, peut-être du RSA, peut-être sont payés d'ailleurs, sont fonctionnaires, donc payés par l'État français. Et donc je ne peux pas tout simplement prendre cet argent en disant, je vais aller le dépenser ailleurs. Ce serait encore une fois un tout petit peu égoïste. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a déjà énormément d'opportunités que l'on peut travailler avec la fiscalité du pays dans lequel vous êtes, même si ce pays s'appelle la France. Voilà, donc c'était pour vous dire ce que je pense de l'optimisation fiscale, de l'expatriation et peut-être de l'évasion fiscale. Si vous avez envie de me retrouver assez régulièrement pour des articles, pour des vidéos, pour savoir quelle est mon actualité, je vous propose de télécharger, grâce au lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous, mes sept conseils pour obtenir votre liberté financière. Et vous serez comme ça inscrit dans la liste de diffusion des clés de la réussite. C'est mon entreprise. Et vous pourrez recevoir mes articles, mes avis de passage à la télé ou à la radio. Et puis toute information concernant cette fameuse liberté financière que je vous souhaite à vous également.